C'est ma première visite en Corse. Je vais vous montrer des photos qui ne ressemblent pas vraiment au paysage corse. Mais ce que j'espère pouvoir vous faire passer aujourd'hui, c'est peut-être une nouvelle approche ou de nouvelles idées sur la gestion des pâturages. Et peut-être qu'il y a des idées, j'espère en tout cas, que des idées pourront être reprises et puis être mises en place pour améliorer la productivité des prairies sur le long terme. Quand on considère le pâturage, c'est une diapo qui est finalement assez simple, mais qui est finalement assez souvent oubliée. Un système de pâturage, il y a au moins trois éléments. Alain, tout à l'heure, nous en rajoutera un quatrième et il aura bien raison de le faire, qui sera l'arbre. Mais on a au moins trois éléments sur lesquels on est obligé de travailler tout le temps. C'est-à-dire qu'un pâturage, c'est des plantes, des animaux et le sol. À partir du moment où vous oubliez de vous occuper de un de ces trois éléments-là, votre système de pâturage va obligatoirement tomber. Notamment, celui qui est oublié le plus souvent, c'est le sol. On a tendance à imaginer que le sol sous prairie, c'est quelque chose qui va fonctionner tout seul parce que la prairie est toujours là. Donc on s'imagine qu'on a une bonne couverture végétale, on a des racines et donc ça va, il n'y a pas de problème. Eh bien, en réalité, ça va être un des premiers messages que j'ai envie de vous faire passer. Vous allez voir qu'un sol sous prairie, il faut absolument en prendre très soin parce qu'en fait, ce cycle-là, comment il fonctionne ? J'ai des plantes, ces plantes fabriquent du sucre via la photosynthèse. Ce sucre, c'est du CO2 et c'est de l'eau, donc c'est une ressource qui est relativement facile à obtenir. Ça, ça me fabrique du sucre et mon sucre va me servir de carburant pour alimenter l'ensemble de mon cycle. La première chose, déjà, c'est que plus je vais maintenir mes plantes dans des phases de photosynthèse élevées, plus je vais fabriquer du carburant pour faire fonctionner mon cycle. À partir du moment où j'ai bien compris comment fonctionnent mes plantes, à quel moment j'ai le droit de les exploiter, à quel moment il faut que je la laisse du repos, je vais donner de la force à mes plantes, je vais nourrir un peu plus d'animaux et si je pâture correctement, je vais aussi nourrir mon sol. Et là, je vais rentrer dans un cercle vertueux où plus ça pousse, plus ça peut pousser, jusqu'à la limite, bien sûr, de vos conditions pédoclimatiques. Mais à l'inverse, à chaque fois que je me trompe, que j'exploite mal ou maladroitement mes prairies, un petit peu trop, un petit peu trop souvent, souvent c'est ce qu'on rencontre régulièrement, et bien du coup, je ne vais pas laisser suffisamment de force à mes plantes, je commence à nourrir moins d'animaux et mon sol, petit à petit, va être oublié et là, je rentre dans un cercle vicieux où moins ça pousse, moins ça peut pousser. Donc, il n'y a que deux états, en fait, sur une prairie, soit j'améliore, soit je dégrade. Et notre objectif, c'est d'arriver à des pratiques qui vont faire que notre prairie va pouvoir s'améliorer. S'améliorer, ça veut dire produire au niveau de son potentiel et surtout ne jamais se dégrader, pouvoir se maintenir autant de temps que l'on veut. Si on rentre un petit peu plus dans cette histoire de sol, finalement, de quoi il a besoin, mon sol, pour fonctionner ? La première chose dont il a besoin, et c'est extrêmement important, il a besoin que le soleil ne le touche jamais. À partir du moment où le soleil tape sur la Terre, c'est déjà un problème. Un problème sur au moins deux raisons, et encore, je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. La première, c'est que chaque fois que le soleil tape par Terre, vous avez énormément d'évaporation d'eau. Donc déjà, on va perdre sur la productivité de la prairie. Il y a des vrais écarts. On peut estimer que quand vous avez une prairie bien dense et quand vous avez le soleil qui tape sur le sol, vous évaporez deux fois plus d'eau quand le soleil tape directement sur le sol. Alors bien sûr, ce n'est pas ce qui va nous permettre d'avoir de l'herbe verte tout l'été chez vous, évidemment. Mais on va gagner un petit peu, déjà, parce que j'ai gagné en couverture. Et puis la deuxième chose, c'est que chaque fois que mon soleil tape sur le sol, je vais minéraliser de la matière organique en surface, ce qui va faire que petit à petit, je vais perdre la fertilité de mon sol. Donc, premier élément, je vais essayer de faire toujours en sorte que quand je regarde par terre, je ne vois pas la terre. Bien sûr, c'est difficile et on n'arrivera pas à ça en claquant des doigts, mais c'est un premier objectif qu'on peut se donner. Ensuite, comment je vais nourrir mon sol ? La première des nutrition, c'est que quand j'ai un animal qui vient brouter mon herbe, et le pointillé pour moi est très important, on va définir tout à l'heure là où moi j'ai envie de le mettre ce pointillé, mais en tout cas, la part qui est réservée à l'herbivore, c'est une part importante, bien sûr, pour nourrir vos animaux, mais il y en a une part qui est restituée. La vache, elle ne digère pas tout le carbone et donc elle va vous en rendre un peu. C'est une première nutrition qui est très importante. Et là où on peut avoir les premiers problèmes, si j'ai des parcelles qui sont très étendues, je ne suis pas certain que toutes les déjections vont être bien réparties sur la parcelle. Des fois, on a ça sous quelques arbres, à côté des arbres vores, des points d'eau, etc. Donc on peut avoir déjà un premier problème, un premier défaut de nutrition du sol, parce que les bouses ne sont pas correctement distribuées. La deuxième voie qui nourrit mon sol, c'est tout ce que je ne pâture pas avec les animaux, ce que je laisse, ce qui parfois peut être appelé du refus. Alors ça peut être du refus dans certaines conditions, mais bien souvent ce n'est pas du refus, c'est la part du sol. Et cette part-là est extrêmement importante et très souvent négligée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le pointillé, je vais vous dire, ou moi, j'ai envie qu'il soit mis. Après, bien sûr, chacun fait comme il peut. Quand je dis qu'il y a cette part-là, la part visible, elle est importante, mais il y a aussi la part invisible qui constitue toutes les racines. Les racines de prairie se développent, se renouvellent très régulièrement. Une racine de printemps, elle a environ deux mois d'espérance de vie, donc ça tourne énormément. Et donc plus je laisse de la force à ma plante, plus elle aura de la ressource pour fabriquer des racines. Et donc si je commence à surexploiter, je coupe trop bas, etc. On va revoir tout à l'heure l'incidence de l'exploitation de l'herbe sur les racines. Je peux perdre énormément de racines. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais surexploiter la prairie, je ne nourris pas ni avec la part résiduelle, ni avec les racines. Donc de nouveau, mon sol n'est pas dans une situation où je vais le nourrir correctement. Et puis la troisième voie, qui est souvent oubliée également, c'est qu'une plante en bonne santé, donc je vous ai dit qu'elle est fabriquée du sucre par la photosynthèse, dans des bonnes conditions, 20 à 30% de ce sucre qui est fabriqué va directement passer dans le sol. La plante va le relarguer dans le sol pour nourrir l'activité biologique du sol. Et ça encore, ça ne peut se faire que si ma plante, je ne l'ai pas surexploitée. Ensuite, ces trois voies, quand on dit nutrition, on parle de carbone, bien sûr, c'est ça qui nourrit mon sol. Tout ça, ça va nourrir l'activité biologique. Je ne vous fais pas le détail de tout ce qu'il y a dans ce carré blanc, j'en suis incapable. C'est extrêmement riche. Il y a beaucoup plus, sur un sol vivant, il y a beaucoup plus d'animaux en poids de biomasse en dessous qu'en dessus. Vos 3-4 vaches, là, elles sont ridicules par rapport à tout ce que vous pouvez avoir dans le sol. Ça peut être des fois 3-4 tonnes à l'hectare. Sur des sols peut-être un peu plus profonds que ce que vous avez ici, ou ce que j'ai vu hier en tout cas. Mais en tout cas, c'est une flore et une faune qui est extrêmement riche et qui va vous rendre énormément de services. Donc, le but de cette activité biologique-là, en fait, elle, elle ne cherche pas à vous aider, elle cherche juste à dégrader le carbone pour sa propre énergie. Et en dégradant ce carbone, elle va libérer des éléments fertilisants pour vos plantes. On est bien sur une boucle. Sauf qu'il y en a une partie de ce carbone qui est très dure à digérer, qui peut prendre parfois jusqu'à 100 ans. Alors, il y en a qui vont se dégrader en quelques semaines, et puis il y en a qui vont être très longs. Et donc, ce carbone en cours de décomposition, c'est ce qu'on appelle tous la matière organique. Et en fonction du niveau de la matière organique de votre sol, c'est un peu comme le capital à la banque. Plus j'ai de matière organique, plus je vais pouvoir récupérer les intérêts tous les ans, parce qu'il y en a une partie qui va être digérée. Et chaque fois que c'est digéré, je redonne à manger à mes plantes. Donc, plus mon capital, il est gros au départ, plus mes plantes vont être fertilisées par la suite. C'est ce principe-là qu'on va faire fonctionner. Et il y a un dernier élément qui est lui aussi extrêmement important, c'est que toute cette activité biologique ne peut faire son travail que si elle est correctement oxygénée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon sol est compacté, qu'il ne respire plus, je ne peux plus attendre de fertilité dans mon sol. Alors, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre ? Eh bien, la première, on l'a déjà un petit peu évoquée. À partir du moment où je ne laisse pas suffisamment de nutrition à mon sol, et souvent parce qu'on surexploite la prairie, eh bien, je ne vais pas nourrir cette activité biologique-là. Et là, c'est des bestioles, tout ça. Donc, à partir du moment où elles sont affamées, eh bien, c'est terminé, je n'en ai plus. Ça va très vite. C'est des animaux. Donc, si je n'ai plus ces animaux-là, ma prairie, en fait, elle va se comporter de manière assez caractéristique. Quand j'ai perdu l'activité biologique, je perds l'effet engrais. C'est-à-dire que c'est des prairies qui n'auront pas de peps au printemps. Le pic de pouce, il va être décevant. Parce que c'est bien cette activité biologique qui nourrit mes plantes. Et puis, je peux avoir un problème parce que ça fait plusieurs années que je ne nourris pas suffisamment mon sol. Donc, mon capital matière organique, il s'est effondré. Quand mon capital matière organique est effondré, c'est une prairie qui va être très sensible aux aléas climatiques. La matière organique, c'est ce qui va faire le tampon. Une prairie qui a perdu sa matière organique, c'est une prairie que dès qu'il fait froid, elle arrête de pousser. Dès qu'il fait un petit peu sec, elle arrête de pousser. Donc, c'est une prairie qui ne va pas durer dans le temps. Alors qu'à l'inverse, quand j'ai réussi à remettre en place des conditions de fertilité importantes, j'ai des prairies qui vont pousser beaucoup plus longtemps que les autres et qui vont être très productives au printemps, au moment où on est sur le pic de pouce. C'est un petit peu soucieux pour travailler sur ces éléments-là que je vais vous proposer quelques petites choses à mettre en place tranquillement. Alors, comme je vous le disais, ça ne ressemble pas à la Corse, mais peu importe, c'est au moins le principe que je veux vous montrer. Vous avez sur la photo de gauche, on disait, il me faut nourrir et protéger ma prairie. Et bien, sur la photo de gauche, on ne fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est déjà du surpâturage. Et surtout, c'est une prairie qui a été semée en ligne. Vous voyez qu'il y a plein de trous. À partir du moment où je vois le sol, c'est-à-dire que le soleil le voit aussi, c'est perdu. Donc ça, c'est une prairie qui, pour moi, en l'état, n'a pas beaucoup d'avenir. Alors qu'à l'inverse, alors bien sûr, on est en Bretagne, mais au moins pour vous montrer l'image de ce qu'on essaie de rechercher, c'est que je ne veux pas... Ça, c'est les animaux qui viennent de sortir de cette parcelle-là. Ce n'est pas... Elles vont y rentrer. Elles vont passer là la veille. Elles n'y retourneront pas avant un mois. Ici, mes animaux sont passés. Je peux regarder par terre autant que je veux. Il ne reste... Je ne vois pas le sol. Et je vais laisser une part très importante pour mon sol. Ça, c'est un truc qui est en train de s'améliorer. En revanche, quand je fais des trucs comme ça, et là, ce n'est pas en Corse, mais peut-être qu'on pourrait en faire des comme ça chez vous de temps en temps en été. Ici, je ne respecte absolument pas du tout ma prairie. Ça, c'est un truc qui est obligatoirement dégradant. La prairie, en plus, on est en été. Elle est en train de souffrir de la sécheresse. Je laisse mes animaux naviguer là-dessus. Dès que les plantes font le moindre effort, elles se font ramasser systématiquement. Donc là, je suis en train d'affaiblir, affaiblir, affaiblir. Bon, rapidement, les effets de la compaction. Alors, ça peut être... Il y a plusieurs types de compaction, en tout cas, plusieurs origines à la compaction. Ici, on est sur une compaction mécanique. On est au mois de juin, là, dans le Lot. Il y a eu un passage de tracteur au début du printemps. Et on voit que trois mois après, là où ça a été compacté, l'herbe ne pousse plus. Alors, ici, bien sûr, on est sur une compaction mécanique un peu extrême, mais en fonction du niveau de compaction de vos prairies, eh bien, vous avez le niveau de rendement qui va en face. S'il n'y a pas d'oxygène, ça ne peut pas pousser. Ce n'est pas possible. Alors, comment on agit sur la compaction ? En tout cas, qu'est-ce qui compacte ? Eh bien, la première chose qui compacte votre sol, c'est le surpâturage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu que le fait de ne pas surpâturer, je donne à manger à mon sol. Le fait de me donner à manger à mon sol, j'ai une activité biologique qui se crée, les vers de terre, mais il y en a, bien sûr, plein d'autres. Eh bien, c'est cette activité biologique-là qui, naturellement, aère mon sol par tous leurs déplacements. Les galeries que font les vers de terre, etc. C'est eux qui aèrent le sol. Et à partir du moment où je ne les nourris plus, je ne les ai plus, je n'ai plus d'aération naturelle et mon sol se compacte. Ensuite, tout ce qui est engins agricoles, quand je passe le tracteur sur une prairie, je dois avoir une très bonne raison de le faire parce que j'ai toutes les chances de me créer un problème. Bon, je passe là-dessus. Alors, quelques mots sur les graminées. Comment on décide que c'est le moment de pâturer et comment on décide le moment de s'arrêter. Alors, je passe rapidement là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que les graminées, les feuilles poussent les unes à la suite des autres. Quand une feuille a fini de pousser, la suivante sort de la gaine. C'est cette partie ici. Et donc, j'ai un cycle de feuilles, ce qui nous permet de pouvoir nous mesurer le nombre de feuilles qu'on a. En fonction du nombre de feuilles qu'on a sur une graminée, on va pouvoir décider on pâture ou on ne pâture pas. Pour faire très simple, on va se dire que les graminées, on cherche à les pâturer entre 2 feuilles et 3 feuilles. Je pense que ce n'est pas l'objet d'être aussi précis aujourd'hui. Mais en tout cas, on a un stade optimum. On se dit qu'au stade 3 feuilles, c'est le moment d'aller pâturer notre prairie. Surtout, ce que je veux vous montrer ici, et ce sera encore plus visible sur la diapo d'après, c'est que la taille de la gaine, c'est-à-dire cette partie-là, est proportionnelle à la taille du limbe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous permettez à vos animaux de couper cette partie-là de la plante, la feuille qui va repousser sera plus courte. Et elle mettra le même temps à pousser que si elle était longue. Donc à chaque fois qu'on vient surexploiter, c'est-à-dire pâturer trop bas, on perd du rendement parce que l'herbe qui pousse est plus petite. Elle se nanifie. En fait, elle se protège. Vous êtes en train de la surexploiter. Elle est en train de mettre en place des mécanismes de survie pour se protéger. Elle va essayer de repousser à l'économie. J'utilise le moins de ressources possibles pour essayer d'en garder. C'est vraiment une repousse low cost. Et du coup, notre objectif, c'est d'essayer de ne jamais permettre aux animaux de manger de la gaine. C'est-à-dire qu'on va considérer que les limbes, c'est leur partie à eux, c'est la part des animaux. La gaine, c'est la part du sol. Et à nous de mettre en place les conditions pour arriver à ça. Et bien sûr, quand on fait un pâturage de ce type-là, on a donné la part du sol aux animaux. On est en train de faire une bêtise importante. Alors, comment expliquer à mes brebis ou à mes vaches qu'il ne faut pas qu'elles mangent de la gaine ? Ça paraît complexe comme ça. Et bien en réalité, c'est extrêmement simple parce que n'importe quel herbivore que vous pouvez considérer, pour l'instant, je n'ai pas de contre-exemple, les chevaux, les chèvres, les brebis, les vaches, le premier coup de dent qu'elles donnent sur une prairie se fait toujours exactement au même endroit. C'est même bluffant de voir que c'est toujours la même chose. Le premier coup de dent, il est là. C'est-à-dire que les animaux, ils vont vous laisser 2 ou 3 cm de limbes au-dessus de la gaine. Et toujours, ça coupe ici. Et puis quand on commence à réfléchir, pourquoi est-ce qu'ils coupent ici ? Mais ça devient extrêmement cohérent finalement, notre histoire. Quand on coupe ici, ils ne prélèvent que la meilleure partie de la plante. C'est le plus facile à couper. Tout à l'heure, on pourra se dire que le niveau d'ingestion d'un animal, d'un herbivore, c'est-à-dire aussi sa capacité de production, parce que plus il ingère, plus il produit, son niveau d'ingestion, c'est une corrélation entre l'énergie qu'il utilise pour couper l'herbe et ce qu'il ramasse avec cette énergie-là. Ici, c'est extrêmement efficace parce que c'est très facile à couper et il ne ramasse que la meilleure partie de la plante. Donc là, j'ai un pâturage qui est d'extrêmement bonne qualité, ingestion très bonne, la qualité, c'est la meilleure partie de la plante. Et puis la repousse, regardez bien ce qui se passe. Si je m'arrête ici, j'ai laissé 2-3 cm de limbe à ma plante pour qu'elle puisse refaire de la photosynthèse et redémarrer très fort. Et puis, le fait d'avoir laissé un petit peu de bouts de limbe infléchis va me faire un effet parasol extrêmement intéressant pour mon sol et en plus, toute cette partie-là va finir par nourrir mon sol. Donc je suis très bon sur la repousse et très bon sur la productivité des animaux. Je fais du bon travail. Pour moi, un pâturage devrait s'arrêter là. Mais, bien sûr, les animaux ne sont pas des robots. Donc des fois, on va être obligé de faire un petit peu des compromis. Et si je laisse mes animaux trop longtemps sur la prairie ou que j'en avais mis un peu trop dans la parcelle à ce moment-là, ils vont venir faire un deuxième passage. Et ce deuxième passage, ils ne vont toujours pas manger de la gaine parce que vous allez voir qu'ils n'aiment pas ça. C'est dur à couper. Ce n'est pas très appétant. Deuxième passage, ils vont enlever les 2-3 cm de limbe qu'ils avaient laissés au premier taux. Sur ce pâturage-là, l'ingestion commence à baisser fortement parce que c'est le même effort pour couper mais je ramasse beaucoup moins. Donc je commence à baisser l'ingestion. La qualité, on va dire que c'est pareil, mais la repousse commence à être plus difficile. C'est-à-dire que je n'ai plus ma photosynthèse pour redémarrer, mon sol est un peu moins protégé. Je commence à rentrer dans un système où ma prairie va en souffrir un petit peu. Et j'accélère un peu. Troisième passage, mes animaux vont manger de la gaine. Ce n'est que le troisième passage qui font ce surpâturage-là. Là, c'est un surpâturage qui pour moi est très dur parce que l'ingestion, ça fait deux fois que vos animaux, ils ne mangent rien. La qualité, c'est beaucoup moins digestible. Donc là, je commence à ne plus produire. Et puis la repousse, on l'a déjà dit. Mécanisme de survie, il y en a trois. Premier mécanisme de survie, je fais des toutes petites feuilles. Deuxième mécanisme, j'arrête de produire des racines. Ça me coûte trop cher quand c'est situation de crise. J'arrête de faire des racines. Et troisième mécanisme, je vais chercher à épier le plus vite possible. Donc je vais avoir une herbe qui va être très difficile à contrôler derrière sur la qualité. Donc, je vous disais, notre objectif, c'est d'essayer de faire premier passage et bouger. Malheureusement, les animaux ne sont pas imbéciles et ils vont tout le temps surpâturer ce qu'ils aiment avant de manger ce qu'ils n'aiment pas. Donc un de nos objectifs et qui peut s'avérer difficile dans vos conditions de milieu, c'est qu'on va essayer de faire en sorte d'avoir des parcelles les plus homogènes possibles. A chaque fois que je propose du bon et du mauvais dans la même parcelle, je vais avoir surexploitation d'un côté et sous-exploitation de l'autre. Donc on va essayer de trouver le moyen d'avoir des zones les plus homogènes possibles pour vraiment essayer d'obtenir un pâturage de qualité. Donc, à quoi ressemble un surpâturage ? C'est assez simple à observer un surpâturage. À partir du moment où une vache ou une brebis remange un endroit qui a déjà été mangé, ça veut dire qu'on est en surpâturage. Alors, ça peut peut-être vous paraître un peu dingue ce que je dis et puis très souvent on se dit oui, mais du coup, on ne pâture rien. Nous, on a l'habitude de descendre à 2 cm si on en laisse 8 désormais. Quand est-ce qu'on fait pâturer les animaux ? Et je sais que c'est difficile psychologiquement, mais il faut bien avoir en tête que sortir plus haut, c'est gagner du rendement. C'est contre-intuitif, c'est vrai, au début, on a l'impression qu'on gaspille énormément. Pourtant, à partir du moment où je redonne à la plante la capacité à avoir de la force et à pousser, et bien finalement, c'est cette pratique-là qui me gagne du rendement et pas du tout d'aller chercher les derniers centimètres qui ne font que surexploiter ma prêve. Bon, quelques hauteurs, peu importe, ça, ça, on l'a déjà vu. Alors, souvent on me dit oui, mais en brebis, les brebis rasent naturellement. Pas du tout, ça, ça a été fait par des brebis. C'est vraiment une adéquation, chargement, temps de présence. Uniquement ce réglage-là qui nous fait, qui crée le surpâturage ou qui ne le crée pas. Quelques mots sur les racines. Je vous ai dit, dès qu'on surpâture, on enlève les racines. Vous avez, alors désolé, c'est en anglais, mais c'est très simple. Vous avez ici le pourcentage de feuilles qui a été prélevé, donc 10%, 20%, 30%, etc. Et ici, le pourcentage de racines qui stoppe leur croissance. On a dit tout à l'heure que les racines se renouvelaient régulièrement, donc si j'arrête de faire produire des racines, c'est-à-dire que je perds mon volume racinaire. En deux mois, j'ai perdu mon volume racinaire. Eh bien, cette étude, qui est une étude australienne, elle nous montre qu'à partir du moment où on commence à prélever plus de la moitié de la plante à hauteur, pâturage, par hauteur fauche, frein, dès qu'on commence à prélever plus de la moitié du volume présent, eh bien, j'arrête la production de racines. Donc là encore, thématique très importante, dès que je rase, je n'ai plus de racines et ça peut aussi se montrer en photo. À gauche, on a un pâturage qu'on va appeler un pâturage de qualité avec un vrai système racinaire sous une prairie et à droite, on a un enracinement de prairie sur pâturée. Ça fait un écart qui est très important. Bon, rapidement, on a plutôt passé sur... Hop, pardon, cette photo-là. Ici, vous avez l'évolution des réserves dans la plante au moment où je fais mon pâturage. Donc, je suis à mon stade pâturage, je pâture et j'observe comment la plante, elle réagit, comment, quelle est l'évolution des réserves qu'elle a accumulées. Quand je coupe l'herbe, j'enlève une bonne partie du potentiel photosynthétique, donc elle ne peut pas se nourrir par la photosynthèse directement. Donc, elle va être obligée de puiser dans ses réserves. On a vu tout à l'heure qu'en fonction de notre hauteur de pâturage, on peut lui laisser un peu de photosynthèse synthèse ou non. Donc, ça va avoir un impact ici sur le niveau de réserve qu'elle est obligée de mobiliser. Mais quoi qu'il en soit, dès que je pâture, la plante, elle va tirer dans les réserves pour repartir, faire les premières feuilles. Et puis, une fois que les premières feuilles sont réapparues, je refais de la photosynthèse et je peux reconstituer mon stock. L'idée, ce sera pour nous de ne jamais avoir à revenir avant que ma plante ait reconstitué totalement ses réserves. Du coup, on peut le mesurer en comptant le nombre de feuilles. et c'est aussi pour cette raison-là que j'aime bien cette pratique-là de voir où on en est sur les stades de la plante. Parce que le problème, il vient, avant qu'on ait un temps de repos obligatoire, mais si je coupe ici ma plante, que je laisse pousser une feuille, une feuille et demie, qui va correspondre à peu près au moment où j'ai le moins de réserves dans ma plante, et que je reviens pâturer à ce moment-là, eh bien, ma plante, elle va devoir repuser une deuxième fois dans ses réserves pour repartir. Et si je fais ça toute l'année, je coupe, elle perd les réserves, je recoupe, elle repère les réserves, etc. Je suis en train, petit à petit, de tuer ma prairie. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des systèmes de pâturage, alors pâturage tournant dynamique. Au départ, on a choisi ce nom-là parce que l'idée, c'est d'avoir tout le temps des temps de repos à respecter entre deux pâturages. Et le problème, c'est que ce temps de repos n'est jamais le même. Tout au long de l'année, il va varier entre 20 et 70 jours. À moi d'essayer de mettre en place les conditions qui vont faire que je serais capable de respecter ce temps de repos-là. C'est plus l'air pousse vite, plus je tourne vite, plus l'air pousse lentement, plus je tourne lentement. Ce qui est parfois à l'inverse de ce qu'on voit sur le terrain. L'air pousse vite, je n'arrive pas à tout manger, donc je tourne lentement parce que je n'y arrive pas. Et puis l'air pousse lentement, je tourne vite parce que je n'ai pas d'herbe. Et on va essayer de mettre en place exactement l'inverse. Dernière diapo là-dessus, c'est la vitesse de pousse ici. Alors toujours pareil quand je coupe mon herbe ici, la vitesse de pousse et puis la qualité. On obtient un point d'équilibre qui correspond toujours à notre stade 3 feuilles. Surtout ce que je vais vous montrer ici, c'est que toute la phase où la plante est le plus dans ses réserves pour repousser, elle va pousser lentement. Et dès que la photosynthèse prend le relais, elle accélère. Et l'idée, c'est de se dire que si je suis ici, alors en temps de repos de 1, on va dire qu'on est au pic de pousse, on est à 20 jours ici et que je mesure un rendement de 100, à temps de repos sur 2, je n'ai que 30% de l'herbe. Au lieu d'avoir 50%, je ne suis qu'à 30%. Si je viens pâturer ici, j'aurai à la fin que 60% de l'herbe que j'aurais obtenu si j'avais attendu mon temps de repos correct. Si je vais encore plus loin, je suis ici qu'à 10, donc à temps sur 3, je suis à 30% de l'herbe. Un pâturage fixe où mes animaux vont toujours dans la même parcelle tous les jours, régulièrement, ma prairie est mangée et je n'ai qu'un rendement qui est très minoré par rapport à ce que je pourrais obtenir avec des temps de repos plus importants. Bon, là-dessus, on en a déjà un petit peu parlé, l'ingestion. Alors ensuite, vous avez une notion de temps de présence qui va être importante. Je vais plutôt vous la montrer ici. Plus j'ai un temps de présence qui est court, alors bien sûr, quand on est en vache laitière, on arrive à faire des temps de présence, des fois à la demi-journée, on change à chaque traite. Alors, je ne vais pas forcément vous engager dans ces voies-là, évidemment. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'en fonction du temps de présence dans une parcelle, vous avez déjà, alors sur la diapo d'avant, mais peu importe, plus mon temps de repos est allongé, plus je vais avoir des écarts d'ingestion entre le jour 1 et le jour 10, par exemple. Je vous la montre quand même. Ici, on a un temps de présence de 3 jours. 3 jours, c'est déjà très rapide. Eh bien, premier jour, mes animaux mangent 64 kg d'herbes vertes. Troisième jour, on n'est déjà plus qu'à 36. Je vous laisse imaginer quand vous avez des animaux qui restent 15 jours, 3 semaines sur la même parcelle. Les derniers jours, il n'y a plus grand-chose à manger, donc on a une ingestion qui baisse énormément. Donc, si j'attends une performance animale importante, j'ai plutôt intérêt à resserrer fortement les temps de présence, donc plutôt des petites parcelles, pour que tous les jours, mes animaux aient une ration d'herbes qui leur permettent une ingestion régulière et sans avoir à faire le yo-yo. Deuxième argument pour dire que plus ma parcelle est petite, mieux je m'en sors, c'est que quand ici, vous avez le temps de présence, ici, c'est le pourcentage de l'herbe valorisée. Donc, dans cette étude qui n'est qu'une étude, un jour de temps de présence, mes animaux mangent 80 % de l'herbe, c'est-à-dire qu'ils laissent 20 % qui aurait pu être valorisé, qui est resté en refus. Déjà, à 7 jours, j'ai perdu 20 % d'utilisation. 20 %, ça veut dire que si votre parcelle, elle produit 5 tonnes de matière sèche à l'emmener, 20 %, c'est une tonne que vous n'avez pas à valoriser. C'est beaucoup, hein. Uniquement, et là, je ne suis que de 1 à 7 jours, je vous laisse imaginer de 1 à 30 jours. Toujours dans une logique aussi de non-surpâturant. Là, si vous surpâtuerez énormément, bien sûr, à la fin, tout est mangé, mais on a vu les conséquences que ça pouvait avoir sur la vie de la prairie. Donc, notre objectif, en fait, ça va être d'essayer d'adapter notre chargement au temps de présence pour ne pas avoir de ni gaspillage, ni surexploitation, ni surpâturage. Et je vais devoir essayer de faire varier ma vitesse de pouce. En fonction de la vitesse de pouce, je vais essayer de faire varier ma rotation. C'est ces deux éléments-là sur lesquels je vais travailler en permanence. Et pour arriver à ça, admettons que je parte d'un parcellaire comme celui-ci. Alors, ici, j'ai 20 hectares en 9 parcelles. Si je veux mettre en place ce type de pâturage dans cette condition-là, je vais être très embêté parce que je vais avoir des temps de présence qui bougent en permanence. En fonction de la taille de la parcelle, je vais mettre plus ou moins longtemps. Puis si je dois accélérer, il faut que je le mette un peu plus, un peu moins. Ce n'est pas très intuitif. Et notre idée, c'est de faire des découpages. Alors, bien sûr, je vous montre des cas très avancés. Ce n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'à là, sachant qu'en plus, là, c'est pour deux lots de vaches à l'étante. Peu importe. L'objet, c'est de se dire que je vais essayer de me créer un outil de travail et un découpage. Ce n'est qu'un outil de travail. Vous pouvez faire un super découpage et faire un très mauvais pâturage dessus. L'objectif, c'est de mettre en place un outil de travail qui me permette de savoir où j'en suis, prendre les bonnes décisions. Je me fais dépasser, je surpâture, comment je réagis ? Alors, ici, encore une fois, c'est un système parcelles plates, etc. On peut, mais on travaille aussi dans les zones montagneuses. On arrive à trouver des éléments pour améliorer. L'idée, c'est plus je fais des petites parcelles, plus je vais avoir une performance élevée sur les animaux et des prairies qui vont pouvoir être gérées de la meilleure des façons. Bon, quelques mots là-dessus. Peu importe. On essaie de faire des paddocks, du coup, homogènes. Alors, c'est évidemment plus facile en Bretagne qu'en Corse. Mais on a quand même quelques règles sur lesquelles on va essayer de pouvoir jouer. Alors, on essaie de ne pas faire des parcelles trop pointues, trop étroites, trop longues. l'idée, c'est toujours l'homogénéité. Je veux la même qualité d'air dans chacune de mes parcelles, que du bon ou que du mauvais, mais pas les deux en même temps. Donc, ce qu'on va rechercher, enfin, regarder en premier, c'est la pente. Si vous mettez des zones hautes avec des zones basses, alors je ne vous parle pas de 20 hectares, je vous parle de 150 mètres, déjà c'est un problème parce que l'herbe en haut, il y a souvent moins de terre, l'herbe est plus sèche et plus appétante qu'en bas. Donc, dès que je crée des parcelles, dès qu'on redécoupe un parcellaire, on essaie de séparer les zones hautes des zones basses, c'est quelque chose qui est très important. Bon, toutes les hétérogénie de flore sur des prairies naturelles, on est parfois un peu obligé de les subir, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de bien comprendre nos parcelles, quels sont les versants, où sont les pentes, où sont les points d'eau et en fonction de ça, on arrive à essayer de designer parfois le moins mauvais possible un parcellaire qui me permette un pâturage le plus équilibré. Bon, du coup, je vous donne un exemple d'un système en 15 paddocks. Alors, 15 paddocks, les parcelles sont calibrées pour 2 jours, donc ça me fait 30 jours de rotation, ce qui correspond à la pousse moyenne à peu près qu'on observe dans la plupart des régions herbagères sur le continent. C'est un système qui fonctionne assez bien, j'ai 15 paddocks à 2 jours, quand j'arrive au pic de pousse, j'en ai un petit peu trop, je les foiche, c'est très simple, simplement, j'ai un système où je suis en pilotage. Mes animaux sont ici, je sais exactement quand est-ce qu'ils seront là, je sais si je me fais dépasser, je sais si je manque d'herbe et je peux m'adapter en permanence, c'est ça notre objectif. Bon, système plus abouti, vache laitière, aucune importance. Ça, c'est notre système. un petit point, juste technique, ce qu'on aimerait bien, nous, en fait, c'est d'arriver à pâturer tout le temps, je suis à 3 feuilles, je coupe, je laisse pousser, je coupe, je laisse pousser, etc. Bien sûr que ça, chez vous, ça va être un peu compliqué. Et donc, pendant le printemps, il y a une période que je vous invite à essayer d'identifier. À partir du... Alors, on peut se dire que tout l'hiver, c'est faisable de pâturer au bon stade et de laisser les hauteurs résiduelles correctes. Mais si je viens pâturer ici mon herbe qui est au bon stade et que derrière, j'ai le sec qui vient, plutôt que de continuer à avoir du pâturage comme ça, je vais me retrouver avec des plantes ici qui n'arriveront pas à exprimer le potentiel. Et du coup, il faut essayer de se dire que partir du moment où la sécheresse commence à apparaître, j'ai plutôt intérêt à laisser venir la montaison à ce moment-là pour pouvoir bénéficier de la dernière pousse du printemps. Parce que si je coupe ici, je vais assécher fortement ma plante, elle ne repart pas. Si je ne coupe pas, je vais continuer à bénéficier d'un peu plus de fraîcheur pour pouvoir faire cette montaison. Bon, on rentre un peu dans le détail, mais j'aime bien montrer cette diapo ici parce que le pâturage tournant dynamique, si on le prend stricto sans sus, ne serait pas tout à fait adapté aux conditions méditerranéennes. Donc juste faites attention, au moment de la sécheresse, il vaut mieux laisser partir les plantes pour pouvoir bénéficier d'un peu plus de volume. Allez, je passe. Autre élément qui est extrêmement important et sur lequel j'insiste un petit peu, ça c'est donc on est en été, il n'y a pas d'herbe, les animaux se promènent dans les parcelles, ça c'est quelque chose qui tue la prairie. Une prairie, ça n'arrête jamais de pousser, on a l'impression, mais il y a toujours un petit effort qu'elle essaye de faire. Sur la base de ses réserves, elle essaye toujours de bouger un petit peu. Si vous laissez vos animaux naviguer sur ces parcelles-là, vous savez que c'est des parcelles qui ne se maintiendront pas. Ce n'est pas possible, vous êtes obligés de les dégrader. Donc ça veut dire qu'il faut les mettre ailleurs, mais pas là. Et puis, juste je termine là-dessus aussi, quelque chose qui me paraît important, c'est la gestion à l'automne. À l'automne, si vous avez de la repousse, je ne sais pas comment vous pratiquez ici, mais sur le continent, on a énormément d'éleveurs qui exploitent tout au maximum. Il faut raser avant l'hiver, c'est un objectif qui se donne presque. Ça, c'est une prairie qui a été surpâturée à l'automne, on est début mars. Donc là, elle devrait être en train de redémarrer, surpâturée à l'automne. J'ai un truc qui est pour moi très moche avec beaucoup de trous qui est un peu colonisé par le trèfle, mais des graminées qui sont parties en touffe et qui ont du mal à repousser. 10 mètres à côté, la parcelle n'a pas été surpâturée à l'automne, on obtient ça. C'est-à-dire que la pratique à l'automne, c'est une phase très importante à l'automne parce que la plante, elle accumule des réserves pour se protéger de l'hiver. Et donc, si je surexploite à l'automne, mon hiver se passe mal, le redémarrage au printemps se passe mal. Donc, l'idée, c'est de ne pas se donner plus de règles que ça à l'automne. Je pâture quand c'est le stade, je ne surpâture pas, mais c'est très important de veiller à bien respecter ça à l'automne parce que c'est une phase qui permet de régénérer les prairies et d'assurer le rendement du printemps suivant. Voilà, je ne suis pas plus loin. C'est évidemment un peu rapide et on survole beaucoup de choses en une heure, mais j'espère vous avoir donné quelques indications et ne pas avoir été trop stratosphérique par rapport à vos conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada